En PC du COVID-19, enfin, nous l'avons fait, ça c'est la priorité des priorités. Et pendant sa période de protection que nous sommes en santé, nous faisons protéger tous ceux qui, sur le point de vue économique, se donnent précarité. Cette protection-là, il est assurée par les employeurs et par le gouvernement. Il a une due responsabilité vis-à-vis de 75 à 80 000 employés, travailleurs, dans le secteur touristique, directement ou indirectement, concernés. Ça c'est la priorité des priorités. Il n'a pas fait aucune discrimination, aucune différence entre tel groupe travaillé et tel groupe travaillé. Il n'a pas cette différence-là. Il n'a pas, parce que tout le monde, 75 à 90 000, là, de telles situations de précarité, déjà, nous l'avons déjà été indigné. Donc, nous disons qu'il y a une solidarité étatique et des employeurs ou soutien à la européenne. Maintenant, l'État peut avoir une double responsabilité. Parce qu'il coûte le secteur privé. Le secteur privé, vous pouvez faire investir au moins plus de 35 millions de notre réserve dans la protection de l'emploi et des salaires. Peut-être plus, mais pas moins. Et le gouvernement, vous disait, autant, dans un secteur qui l'y contrôlait, il y a un secteur qui n'a pas allé tiffé dans ce propre secteur. Ça, c'est vos premières critiques vis-à-vis d'un régime en place. L'État vient de ne pas montrer l'exemple. Si, lui-même, mais tous l'emploi, il y a une autre chose, puis tous l'emploi dans le casier, tous l'emploi dans le secteur est contrôlé, qu'il n'y aurait pas mené face à le secteur privé. Ben là, vous dites, vous pouvez suivre ce qu'il peut faire. L'irresponsabilité du régime des job-nottes, c'est de ne pas faire un discernement entre ces deux responsabilités dans le secteur qui l'y contrôlent. Ça, c'est son premier erreur fondamental qu'il faut faire. Pour tout ça, c'est drôle que le ministre des Finances, qui est un employé, l'exempleur du cas de l'autre, d'avoir insensible, au moins en ce qui concerne les gaz.